J'estime que j'en étais à risquer ma santé. Je commençais à perdre du poids. Mes proches me disaient « Tiens, on dirait que tu deviens malade. » En fait, je commençais à être plus que l'ombre de moi-même. Vince, comment vas-tu ? Ça va super. J'ai envie qu'on aborde des thèmes qui reviennent dans ta musique. Moi, je t'ai connu avec le morceau « Peur » en 2018. C'est un morceau dans lequel tu parles un peu de la peur de ne pas vivre. Tu parles aussi d'une hauteur. J'imagine que c'est du vécu. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire qui se cache derrière ce morceau ? Parce qu'il y a une phrase qui m'a pas mal marqué. C'est « Cet amour contraintes de l'enterrer. Quand tes cauchemars ont fini par en témerer ». Ou est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire qui se cache derrière ce morceau ? C'est vrai que c'est… Comment te raconter ça ? En fait, c'est une histoire d'amour, comme tu l'as dit, qui était mouvementée avec des hauts et des bas, et pas mal de bas très bas. Et en fait, pour moi, elle résume vraiment toute l'histoire. Cette phrase, c'est « Tes cauchemars ont fini par en témerer ». Et elle va avec cette phrase de dire « Ce qui paie, c'est le courage et pas la gentillesse. Quand il en va de ta vie, tu deviens téméraire ». C'est-à-dire qu'à un moment, j'estime que j'en étais à risquer ma santé. Je commençais à perdre du poids. Mes proches me disaient « T'es un, tu en dirais, tu deviens malade ». En fait, je commençais à vraiment être plus que l'ombre de moi-même, en fait. Et sans, comment dire… Dans une relation, on touche une part de responsabilité, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une histoire qui m'a plongé dans le sombre. Et finalement, ce morceau, c'était une façon pour moi de rendre beau cette histoire qui avait finalement beaucoup de facettes très moches. Et c'était une façon un petit peu de rendre hommage à ça et aussi quelque part de fermer le chapitre. C'est un petit peu ça l'idée. Et voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ce morceau un petit peu. Et ce morceau t'a permis justement de passer à autre chose un peu ? Ça t'a vraiment aidé ce morceau ? Bah ouais, quelque part, tu vois. Parce que quand il t'arrive des choses négatives, bah quand t'arrives à en faire quelque chose derrière de positif, bah tu te dis, ok, c'est que c'était pas si grave. Enfin, c'est pas que c'est pas si grave, c'est qu'en tout cas, t'as réussi à transformer l'énergie. Et moi, je dirais que même si c'était parfois très dur, bah j'en suis ressorti plus fort. En tout cas, moi, je me sens plus fort aujourd'hui grâce à tout ça, parce que voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, j'ai réussi à en faire un beau morceau. Moi, c'est vraiment un morceau que j'apprécie beaucoup, qui est d'ailleurs le morceau le plus streamé que j'ai fait juste après MeToo. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort dedans. Donc au final, oui, ça m'a un petit peu permis de, peut-être pas de passer à autre chose, mais en tout cas de sublimer ça. Ouais. Et elle a changé quoi en toi, cette rupture justement ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ça change beaucoup de choses. Ça m'a fait apprendre que l'amour, ça suffisait pas parfois. Et que même quand il y a de l'amour, bah des fois, c'est compliqué. Ça m'a appris que le courage, ça paie plus que la gentillesse. C'est que quand tu veux être gentil, bah tôt ou tard, tu te le reprends dans la gueule en fait. C'est-à-dire que la gentillesse, quand c'est pas accompagné de limites et d'affirmations de ces limites-là, bah tôt ou tard, ça te revient dans la gueule et ça peut aller jusqu'à risquer ta propre vie. Puisque si tu sais pas à un moment poser tes limites, bah elles sont tout le temps dépassées. Et c'est quelque chose que tu vois d'ailleurs au quotidien avec pas que dans les relations amoureuses. C'est quelque chose que tu vois dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est beaucoup ça que ça m'a appris. En fait, je le savais, mais quelque part, j'avais peut-être pas réglé le truc. Et là, j'ai été obligé de me dépasser parce que, encore une fois, bah quand il en va de ta vie, t'es obligé de devenir courageux. T'es obligé de... C'est presque de l'instant de survie. Moi, c'est comme ça, genre je l'ai vécu comme de l'instant de survie. Et quelque part, ça m'a montré cette facette de moi. Ça m'a aussi appris à capter des vices chez les gens parce que ça m'a apporté une nouvelle grille de lecture dans les leviers que peuvent être la culpabilité, que tu vois que toutes ces choses impliquent parfois, comment on peut mettre mal quelqu'un, comment on peut le détruire juste en lui disant des choses. Bah, ça m'a appris peut-être à me renforcer là-dessus et quand quelqu'un le fait, bah j'arrive à le repérer. Ou avant, peut-être je me remettais en question, maintenant, je vais avoir tendance à remettre en question la personne. Je me remets en question, tu vois, faut pas ne plus, voilà, mais je fais attention à ça quand même. Donc toi, tu penses que ça t'a donné plus confiance en toi ? Ouais, franchement, assurément, ouais, c'est sûr, parce que ça m'a fait comprendre que c'est pas à quelqu'un de déterminer quelle est ta valeur, tu vois, c'est à toi-même de... Et si tu commences à donner trop d'importance au jugement de quelqu'un, bah c'est là que ça devient dangereux, parce que cette personne a du pouvoir et si cette personne-là, elle est malveillante et qu'elle te veut pas forcément que du bien, bah c'est là où ça devient dangereux. Donc parfois, avoir confiance en soi, moi je compare toujours ça, tu parles de confiance en soi, parce qu'on dit toujours, faut avoir confiance en soi et tout, mais au final, personne ne sait ce que c'est, tu vois. Moi, il y a un truc, je donne un exemple, enfin il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais le premier c'est, si par exemple, t'as un gars, tu lui dis, viens, on se rejoint à 18h, et il est là à 18h30, tu l'attends encore. Ok, vas-y, il te dit, je t'ai dans les bouchons, machin, première fois. Deuxième fois, il te fait la même chose. Troisième fois, tu lui fais plus confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Si avec toi-même, tu te dis, vas-y, si cette personne, elle m'a pas respecté, je vais lui dire, mais qu'au final, tu le fais pas, bah en fait, tu perds confiance en toi, puisque tu te dis que tu vas faire quelque chose et tu le fais pas. C'est en fait, petit à petit, les rendez-vous que tu te donnes à toi-même, tu les fais pas, tu te s'y n'y vas pas. Et en fait, évidemment, tu te dis, bah, pourquoi je, pourquoi je, je sais pas, j'oserais faire ci, pourquoi j'oserais faire ça ? De toute façon, j'en serais même pas capable. Le bonhomme, il va même pas venir au rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pourquoi ? Et moi, je le vois un peu comme As. C'est une petite aparté sur la conscience en soi. C'est jamais palpable, ce truc, je trouve. Et justement, j'imagine que cette rupture, elle a forcément eu un impact sur ton rapport aujourd'hui à tes relations amoureuses. C'est quoi ton rapport ? Parce que t'en as reparlé dans quelques morceaux, et t'en parles de manière assez pessimiste, un peu, pendant des projets, t'en parles comme un amour un peu impossible par rapport à ce que tu vis, à la musique, etc. C'est quoi ton rapport à la relation amoureuse ? Bah, c'est vrai que dans Comme un film, je parle de ce côté un peu impossible où, au final, j'ai, en fait, déjà mon rapport avec la musique, avec cette passion, c'est déjà une relation un petit peu amoureuse. Dans le sens où, et je pense que tous les gens qui font quelque chose, tu vois, de façon passionnée, enfin, qui font quelque chose à fond, etc. Bah, ils comprendront qu'au final, tu tisses une relation avec ça, ça te prend du temps, de l'énergie, voilà. Et finalement, bah, c'est pas toujours facile à concilier avec une relation amoureuse, après qu'on parlait. Et du coup, bah, c'est vrai que parfois, bah, tu fais de la musique, c'est trop cool pour la personne, mais en fait, elle se rend compte, bah, tu dois faire des choses, que tu dois aller en studio, que tu dois aller en concert, que le week-end, t'es peut-être pas là parce que t'es en concert et que tu vas dans une autre ville. Donc, il y a la paranoïa qui vient s'ajouter, et est-ce qu'il va pas rencontrer des gens ? À la fin, il fait des photos, il y a des photos, il y a des gens. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que ce que la personne a peut-être aimé d'une certaine façon, c'est ce qu'elle finit par détester aussi. Et donc, il y avait un petit peu ce truc-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis très heureux, tout va bien dans ma vie, tu vois, genre, après, la vie, comme, voilà, l'effet de fluctuation. Mais actuellement, ça va très bien et j'arrive à concilier, on va dire, d'attendre une petite. Et ouais, tu vois, tu parlais de la confiance en soi, ça s'agit souvent à le pays de s'aimer soi-même un peu. Et t'en parles beaucoup dans Sofia, ton premier album, du coup. Totalement, ouais. Pour toi, c'est important de s'aimer soi avant d'aimer les autres ? Je pense que les deux sont reliés, tu vois, dans le sens où si t'aimes pas les autres, c'est que tu t'aimes pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans Sofia, tu vois, c'est si t'aimes pas les autres, c'est que si t'as la haine envers les autres, c'est que t'as de la haine envers toi. Et je pense que apprendre à comprendre les autres, tu vois, avoir de l'empathie, de la compréhension et comprendre n'est pas justifié, n'est pas excusé ou quoi. Mais comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi, voilà. Bah, je pense que c'est aussi accepter, tu vois, ces parts qu'on a en nous et qu'on n'accepte pas toujours. Tu vois, genre, je sais pas, tu vois quelqu'un qui s'énerve, peut-être ça va t'énerver, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui a un comportement, ça va te mettre le seum. Mais peut-être que ça fait écho à quelque chose que t'as chez toi et c'est pour ça que ça t'énerve. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est un peu relié les deux. Donc, tu vois, la question, est-ce qu'il faut s'aimer soi ou les autres d'abord ? Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, tu dis quand les autres font des fautes, je pardonne, mais quand c'est moi, je peux pas passer les proches. Ouais. Pour toi, ouais, le fait d'être plus exigeant avec soi qu'avec les autres, tu le vois comme un défaut ou une qualité ? Ça peut être les deux, je trouve. Ouais, bon, en fait, je pense que comme toute qualité, il y a toute qualité à son défaut, tu vois, et inversement, je pense. Ouais. C'est bien parce que t'es exigeant envers toi-même, mais parfois t'es trop dur, tu vois, parfois t'es trop dur. Et en fait, surtout, il faut se poser la question de pourquoi, tu vois. Est-ce que finalement, t'es très exigeant envers toi-même et au final, tu laisses passer plus de choses chez les gens. Donc encore une fois, peut-être que tu respectes pas assez tes limites, tu vois. Enfin, j'en reviens toujours à ça, mais tu respectes pas assez tes limites. Avec les gens, tu te dis, ah, mais c'est pas grave, machin et tout. Alors qu'avec toi, t'es super dur. Moi, je pense que dans l'idéal, ça serait bien d'arriver à trouver un bon compromis. Mais c'est vrai que moi, je suis dur avec moi-même sur des choses où c'est vrai que j'aurais été plus indulgent avec si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais quand c'est moi qui le fait, genre, je me mets le seum, je me déteste pendant quelques instants et c'est dommage, tu vois. Faudrait avoir cette indulgence qu'on a pour les autres, bah faudrait l'avoir, toi aussi. Les autres, t'arrives pas à l'avoir. Sur plein de choses, j'arrive à l'avoir et des choses où j'arrive pas, tu vois. Genre, il y a des trucs très con de la vie, hein. Des fois, tout à l'heure, on allait au concert, on avait un truc à prendre, un racta-scam, et arrivé au péage, je me dis, putain, on l'a oublié. Et là, j'ai le démon, tu vois, genre, j'ai le démon. J'ai pas le démon forcément contre les autres. Les autres, ils auraient pu y penser. Mais moi, je me dis, t'es trop con, là, t'es trop con. Tu as posé devant en évidence, bref. Et genre, là, je vais avoir le seum pendant dix minutes, je vais me détester, tu vois. Et c'est un truc très stupide, voilà. Ouais, dans Sophia, il y a un morceau que moi j'aime beaucoup, c'est Salut Papa, où tu parles de ton rapport à la scolarité et ton rapport avec tes parents, etc. Ouais, de ouf. Et qu'est-ce qui faisait que tu te retrouvais pas dans le système scolaire ? Euh, écoute, je me retrouvais pas parce que déjà, je trouve qu'on nous apprend pas la passion de l'apprentissage, tu vois. Et moi, je le vois parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et je trouve que, je le compare par rapport à des gens qui ont fait plein d'études et tout. Des fois, ils ont un peu ce truc de, vas-y, j'ai appris plein de trucs, j'en ai pris plein de crânes, non, non, c'est tranquille, laissez-moi kiffer. Et moi, en fait, je suis toujours dans ce truc de, putain, t'as arrêté l'école tôt, il faut que tu apprennes. Enfin, j'ai peut-être presque développé un complexe de, putain, faut que tu sois quand même un peu, faut que t'apprennes. Eh bien, je le fais pas pour ça, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui adore apprendre plein de trucs, apprendre des nouvelles choses. J'adore, je sais pas, apprendre une activité, lire des bouquins, faire des trucs, je sais pas, je kiffe ça. Et en fait, je me rends compte qu'on me l'a pas transmis tellement à l'école, tu vois. Genre, je suis peut-être tombé sur 3-4 profs qui m'ont transmis l'amour de l'histoire, l'amour du français, parce que je suis tombé sur des profs qui étaient stylés. Mais au final, il y a ça, il y a le fait de la notation. Il y a des trucs, tu vois, moi, quand j'étais petit, j'avais un problème, je tenais mal mon stylo. Et on s'en est rendu compte, genre, je sais pas, vers 8-9 ans, même 9-10 ans. Ça m'a fait prendre énormément de retard sur les autres. Et en fait, je me rappelle un truc, moi, c'était mon calvaire. Tu sais, t'avais 3 tableaux, t'as le tableau principal et 2 écrans, enfin, 2 tableaux, c'était ça à l'époque. Et genre, ils marquaient tous leurs cours. Après, ils marquaient le cours sur un autre tableau et là, au fur et à mesure, ils l'effaçaient. Moi, j'étais tout le temps le con qui disait, excusez-moi, j'ai pas fini d'écrire. Tu sais, je me faisais engueuler et tout. Mais en fait, moi, j'étais comme un connard à ne pas pouvoir écrire comme il faut. Et ça, on l'a compris qu'après. Donc, en fait, j'ai pris du retard. Et en fait, il n'y a pas eu, en tout cas, de mon temps, il n'y a pas eu l'accompagnement là-dessus. Tu prends un zéro, c'est toi qui dois faire signe à tes parents. Mais attends, si t'as zéro, c'est que le prof, il a mal appris son truc. Il a mal transmis son truc. Tu vois, pourquoi on remet en question forcément l'élève quand il a un zéro ? Moi, je suis désolé, je donne des cours sur des trucs. Quand le mec, il n'arrive pas à faire le truc, c'est bon, je me remets en question moi, tu vois. En tout cas, je me pose certaines questions. Je me dis comment je peux faire pour lui transmettre ? Alors, je sais que quand t'as 35 élèves devant toi, c'est compliqué. Mais je trouve qu'il y a un peu ça qui ne va pas. Et moi, ça m'a rebuté de l'école. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est magnifique et c'est trop bien de pouvoir apprendre des trucs. Mais ils ne transmettent pas le truc comme il faut. Et tes parents, ils ont connu comment quand t'as arrêté ? C'était compliqué. Moi, ils avaient le seum et tout. En fait, ils avaient le seum parce que j'étais le premier à ne pas aller jusqu'au bac. Moi, je pense qu'ils voulaient vraiment que je fasse des grandes études. Tu vois, j'ai d'autres frères et sœurs. Et en tout cas, je suis celui qui allait le moins loin en termes d'études. Forcément, c'est une déception. Puis en plus, je faisais pas mal de conneries et tout. Donc, tu vois, j'étais à la fois sur le plan des études un peu une déception et sur le plan disciplinaire. Donc, c'était compliqué. Ils ne savaient pas trop me caser. Moi, j'avais le rap. Enfin, tu vois, pour eux, ce n'était pas un plan de carrière. Et puis, en plus de ça, ce n'était pas leur style de musique. Et eux, ils associaient ça aussi à quelque chose de « Ah, il fait des conneries. Il écoute du rap ». C'était un petit peu le paquet. C'était le paquet. Et puis, j'étais peut-être un cliché quelque part. Mais bon, parfois, on a besoin de le faire pour qu'on se rende compte. Et en tout cas, je suis content parce que j'ai continué à suivre ma route. Et aujourd'hui, ils sont fiers de ça. D'avoir moi tracé mon chemin au-delà de ce qu'ils avaient prévu pour moi. Dans ce morceau, tu dis à 18 piges, j'ai dit « Salut, papa ». Je m'en vais rappeler, je m'en vais là-bas. À 2 mètres carrés, on est 10 ans là-bas. Tu peux me parler de cette fois-là ? Ouais, bah ouais, c'est ouf. De toute façon, dans l'interlude juste après, j'ai mon ami Nas que j'embrasse qui m'envoie un message sur WhatsApp et qui parle de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'avais 16 ans, je rentrais de maison d'enfants. Je revenais dans le sud de la France. Et je me connecte avec un gars qui s'appelle Nas, qui était à un moment mon manager et tout. Et lui, avec de la famille à Grenoble, il voulait développer la scène rap à Grenoble. Il voulait qu'on fasse des trucs et tout. Et il me dit « Vas-y, viens, il y a des open mics, viens ». Et donc moi, à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire des allers-retours entre Grenoble et Montpellier. Et je me suis grave mis à kiffer cette ville. J'ai commencé à me faire des potes là-bas. Dès que j'ai retourné, je commençais à me faire mon cercle petit à petit. Et moi, à ce moment-là, je bossais au McDo. Genre, j'ai bossé de mes 16 à 18 ans au McDo. Je me rappelle, j'ai démissionné le jour de mes 18 ans. J'ai posé mon préavis de telle sorte à ce que les 5 décembre, ciao, je me casse. Je ne fais jamais. Parce que là-bas, quand tu as 18 ans, tu fais des nuits et tout. Mais en fait, j'avais plein d'avantages à être en mineur. Je dis vague. Mais bref, ça pour dire qu'en fait, à 18 ans, mon pote, il m'a dit « Vas-y, rejoins-moi ». Moi, j'étais à deux doigts de partir en CEP ou CAP Boucherie, je crois, entre comme ça. Il n'y a rien à voir. Mais vraiment, pour te dire, il fallait que je trouve un truc pour rassurer mes darons. Je faisais faire maçonnerie, je faisais des chantiers, je faisais des trucs. Mon pote, il m'a dit « Rejoins-moi ». Au final, j'ai chopé, j'ai eu mon permis. Et le mois d'après, j'étais parti. Les fêtes de Noël ont passé et tout. Et en fait, je suis parti à Grenoble et on vivait du coup dans 20 mètres carrés, qui était la part du cousin Remsous, que je salue aussi, qui était la part de son cousin, mon pote Nass. Et Nass vivait là. Sauf qu'en fait, il y avait d'autres gens qui se sont rajoutés. Et en fait, au minimum, on était quatre. Mais ça arrivait qu'on soit 10, 12. Et tu vois, dans 20 mètres carrés, il y avait juste une petite mezzanine. La mezzanine, tu voyais la mezzanine, à tout le moment, elle pouvait tomber. Ce n'était pas les mezzanines Ikea, c'était une mezzanine avec du bois bizarre. Des brossons, la mezzanine. Et genre, vraiment, on dormait des fois, c'était ghetto. Genre, vraiment, tu avais un sac de couchage par terre. Et en vrai, ce n'était pas le pire. C'était bien. Tu vois, c'était bien. Et en vrai, ça m'a appris des trucs, tu vois. Ça m'a appris des trucs. C'était une belle époque, tu vois. Avec aussi ces galères et des trucs moins marrants. Mais c'était vraiment un truc qui m'a appris beaucoup. Et à ce moment-là, avec tes parents, ça allait ou c'était encore compliqué ? En fait, à ce moment-là, ils se posent des questions. Ils se demandaient ce que je foutais. Je faisais pas mal de conneries aussi encore à cette époque-là. Mais en fait, je me gérais quelque part, tu vois. Je me gérais un peu. Je me démerdais. Je trouvais, tu vois. Mes parents, ils n'étaient pas complètement… Ils ne m'avaient pas laissé tomber, tu vois. Ils ne m'avaient pas laissé tomber. Mais voilà, je me démerdais. J'ai cherché des tickets service à la mission locale. Je me démerdais. Ils me disaient, qu'est-ce que tu fous ? Et en fait, il fallait que je trouve un truc, tu vois. Je t'ai dit, il fallait que je trouve un truc à leur dire. Et en fait, par concours de circonstances, je rencontre quelqu'un qui me dit… Qui était dans le milieu associatif. Il me dit, je connais quelqu'un. Il fait des formations préqualification BPGEPS. Où tu as le BAFA et le PSC1, le diplôme des… Comment ça s'appelle ? Les premiers secours compris. Et je dis, allez, c'est quoi, je fais ça et tout. Ça me chauffe. Vas-y, je suis chaud. Et en fait, j'ai commencé à faire ça. Du coup, mes parents, ça les a rassurés. Et je continue de faire mes trucs. Et j'avais cette préqualification BPGEPS. En fait, ça s'est bien passé. Puisque après, je suis devenu animateur pour enfants. J'ai fait des colos. J'ai fait des trucs comme ça. Et en vrai, c'est un truc qui m'a grave servi. Aujourd'hui, je fais des ateliers avec des jeunes. Et en vrai, d'avoir tout ce bagage, c'est trop utile. Tu te dis que tu vis du rap ? Ouais, je vis du rap. J'ai l'intermittence. En fait, j'ai l'intermittence. Et je travaille de manière à pouvoir, comment dire, à pouvoir servir cette intermittence, tu vois. C'est de faire en sorte de servir cette intermittence. Donc, je fais des concerts. Je vais faire des ateliers. Je fais des choses, tu vois. Et en fait, c'est vrai que je fais pas mal d'ateliers avec des jeunes pour le rap. Et c'est trop pratique d'avoir le BAFA, d'avoir travaillé avec du public, d'avoir appris aussi comment tu fais des choses comme ça. Et en fait, tu vois, j'ai réussi à prendre un petit peu toutes ces choses que j'ai prises sur le chemin, à la base, qu'il n'y avait rien à voir, et en faire un truc qui me sert aujourd'hui pour les deux. Ouais. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Des fois, t'en parles de manière assez négative ? Déjà, j'aime l'argent. Je veux dire, à un moment, j'aime l'argent. En tout cas, j'aime ce que ça permet de faire. Tu vois, c'est sûr que quand tu galères et que tu dis putain, faut que je ne met que 15 euros d'essence, parce que je ne peux pas en mettre plus. En vrai, ça casse les couilles. T'as envie de faire un plein et de ne pas te prendre la tête. Bah, ce que je peux te dire, c'est que l'argent, c'est utile. Maintenant, c'est plus de façon philosophique ce que ça pousse à faire et les dérives que ça entraîne. Parce qu'après, moi, je n'ai rien contre l'argent. Je trouve ça super. Je ne demande qu'à ce qu'on en fasse tous plein. Et je me souhaite à tout le monde. Je suis la première personne à me souhaiter de faire un max doser. Genre, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qui m'anime le plus dans la vie, sincèrement. Ce qui m'anime, c'est de me dire j'ai envie d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir à me poser des questions là-dessus. Et quand je te pose des questions, c'est chiant. Quand j'ai la découverte, c'est chiant. Quand tu commences à te lever le matin, tu regardes ton compte et que tu passes une mauvaise journée à cause de ça. En vrai, je me dis que c'est dommage. Donc, avoir de l'argent pour plus que ça, ça arrive. Maintenant, comme je te dis, quand j'en parle dans ma musique, ce n'est pas forcément l'argent en lui-même. C'est vraiment ce que ça entraîne. Et c'est la réalité. Pour plus d'argent, on va faire des propagandes pour vendre des cigarettes comme à l'époque. On ne sait pas trop ce que ça fait aux gens, mais vas-y, nique sa mère. On regarde aujourd'hui. Le monde est en train de partir en couille. Il y a tout qui est en train de flamber. Mais ce qui fait qu'on ne change pas les choses, c'est parce qu'il y a de l'oseille. L'oseille et l'oseille que les gens prennent en faisant des gazoducs, des machins comme ça, en fait, il est trop gros. Et peut-être que n'importe quel être humain, face à ces réflexions-là, il dit « vas-y, on en profite encore trois ans. On prend ce qu'il y a à apprendre. » C'est triste de penser comme as, mais c'est malheureusement l'argent qui fait ça. Ou les êtres humains. C'est plus le rapport de l'être humain à l'argent. C'est le rapport de l'être humain à l'argent. Maintenant, j'ai envie de te dire, je n'ai pas du tout de solution pour ça. L'argent, ça nous a évité de faire du troc et de faire des trucs. C'est une utilité, certes. Maintenant, comme tout, ça a son bon et son mauvais. Je crois que ça, c'est inévitable. Il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est dix mots. Tu dis une phase, tu dis « je donne des conseils que moi-même je n'applique pas. » Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais rêvé d'appliquer mais tu n'as jamais réussi ? C'est une bonne question. Un conseil que… C'est une très bonne question. Je dirais de s'écouter. Ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un « écoute-toi. » Mais quand c'est à toi de prendre cette décision, ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours d'autres choses qui t'appellent. Je dirais ça, c'est de s'écouter. En tout cas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Dans ta musique, tu prends souvent position. Est-ce que toi, tu regrettes qu'aujourd'hui, un part des rappeurs ne prennent plus vraiment position ? Ou est-ce que tu es plus dans le truc en mode « chacun fait ce qu'il veut » ? Ou est-ce que c'est un truc que tu aurais aimé que les rappeurs prennent plus position ? Surtout là, il y a eu les élections il n'y a pas longtemps. Moi, je m'en fous. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Je suis premier à écouter de la musique qui n'est pas engagée. En vrai, pour moi, c'est toujours aussi comment tu dis les choses, comment tu les fais. Après, il y a des trucs que je ne kiffe pas non plus. Il y a des trucs quand ça devient gratuit, quand ça insulte les meufs gratuitement, quand il y a des phrases, tu l'as déjà entendu chez mille rappeurs, et le mec, il le dit, tu es un peu en mode « vas-y frère, dis-nous différemment, fais quelque chose ». Moi, je ne demande pas aux rappeurs. D'ailleurs, je n'ai rien à demander aux rappeurs. En vrai, je n'aurais jamais cette prétention-là. Donc, chacun fait la musique qu'il veut. Par contre, c'est plus « vas-y, apporte quelque chose ». « Vas-y, apporte quelque chose ». « Tu fais de la merde, mais fais-le bien. » Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à cracher sur certaines têtes émergentes. Mais la vérité, c'est qu'ils ont au moins le mérite d'avoir peut-être apporté quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils émergent. C'est parce qu'à un moment, ils ont fait une proposition, parce qu'à un moment, ils ont apporté ce petit truc en plus qui va influencer d'autres gens derrière. Et du coup, le mouvement, il avance. Et c'est moi-même, cette rigueur que j'essaie de m'imposer, qui n'est pas toujours… Tu vois, je ne suis pas tout le temps satisfait. D'ailleurs, quand je fais des morceaux, je dis « ah là, tu vois, tu n'as pas apporté ». Là, tu ne t'es pas dépassé, tu es allé un peu dans ta zone de confort, tu as dit un peu des trucs que tu as déjà dix mille fois. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Après, l'engagement, j'ai envie de dire, il y a des gens, ils sont engagés dans leur musique, ils ne sont certainement pas en vrai. Et je n'ai d'ailleurs pas la prétention d'être spécialement engagé dans ma vie. Il y a des gens, ils font de la musique en mode turn-up, et ils font voilà les trucs pour les gens de chez eux. Et finalement, qui c'est qui est vraiment engagé ? C'est parce que tu dis des paroles. Tu vois, on peut aussi se poser cette question. Donc moi, en vrai, on n'a rien à foutre. Tu veux faire tourner les serviettes en soirée. Fais-toi plaisir. Tu veux dire un truc conscient, dis-le. Franchement, ouais. Et toi, je pense que le regard sur les élections qu'il y a eu récemment, qu'est-ce que tu as fait de voir les scores qu'on appelle l'extrême droite, etc. Est-ce que… Ça me fout les boules de ouf. Franchement, ça me… En fait, en même temps, ça me fout les boules de malade. Parce que je me dis, putain, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on ne peut pas dire… Comment dire ? On ne peut pas dire, ouais, c'est tous des enculés. Vas-y, il faut les frapper, tu vois. Sinon… Ouais, mais tu imagines, genre… Genre, en fait, moi, on en revient à ce que je disais au départ, tu vois. C'est qu'il faut avoir de la compréhension. Et je pense qu'on ne réglera les problèmes qu'en étant dans la compréhension et en essayant de… Encore une fois, tout ne se justifie pas, tout ne s'excuse pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à comprendre pourquoi il y a des gens qui en arrivent à voter Zemmour. Comment ça se fait qu'il y en ait qui arrivent à voter Le Pen ? Parce que moi, j'estime qu'au-delà du côté extrême qu'ils apportent dans leurs discours, parce que pour moi, c'est terrible. Et franchement, voilà, moi, ça me rappelle des années sombres de l'histoire. Et enfin, voilà, franchement. Il y en a qui me diront que je suis extrême à dire ça, mais franchement, je trouve ça flippant. Et bref, mais c'est au-delà de ça. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas carrés, tu vois. Pour moi, je ne me vois pas être dirigé par ces gens-là. Peut-être pas plus par les autres, d'ailleurs. Ouais, ouais. Pas plus par les autres, mais encore moins par eux, tu vois. Vraiment, autant les autres, ils me foutent les boules à eux. Oui, franchement, c'est terrible. Donc voilà, ce que je peux te dire, c'est que ça sent mauvais pour la suite. Franchement, le climat, il est mauvais, les gars. Franchement, la météo, là, elle n'est pas bonne. Mais j'espère juste qu'il va y avoir de la discussion, qu'il va y avoir de la parole là-dessus. Mais mon problème, c'est que la politique, c'est tellement une guerre qui nous dépasse, dans le sens où ça se passe entre les lignes, tu vois. Genre, ce qu'on voit à la télé, c'est la partie visible de l'iceberg. Et malheureusement, tu vois, chacun, encore une fois, cherche à tirer son profit, à mettre bien son copain, à machin. Tu vois, en fait, c'est ça, le problème de la politique. C'est que, tu vois, il faudrait les payer que dalle. Et en même temps, si on les paye que dalle, il y aura de la corruption. Et donc voilà, en fait, comment on fait ? Tu vois, on en revient à cette histoire de l'argent. C'est qu'au final, il y a toujours un truc. Chacun cherchera à tirer sa couverture. Et c'est même pas l'argent, c'est l'individualisme. Tu vois, tu vois, Fillon, machin, Cahuzac, tous ces mecs-là, tu te dis, mais les gars, wesh, tu vois, c'est des ouf. Voilà. Ouais, ouais. Et ouais, parce que, je crois, ce qui m'a surpris cette année, c'est à quel point le fait de voter l'extrême droite, etc., c'est devenu banal. Banal, ouais. Les gens l'assument, en fait, maintenant, alors que avant, j'ai l'impression que le tournement, personne votait Le Pen. Et là, cette année, j'ai l'impression que tout le monde, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. On claque un peu, tu vois. On va dire, putain, merde. Bah, moi, je le vois parce que c'est la première fois, tu veux que je te dise, en 2017, je fais un morceau Marianne où je parle tout simplement de la politique et j'ai dit tellement déçu, certains pensent même que Marianne est la solution. Voilà. En fait, ce morceau, je voulais pas attaquer l'extrême droite. Je voulais juste dire que, voilà, c'est un truc de ouf, que moi, personnellement, à ce moment-là, les deux choix me plaisaient pas et qu'à un moment, comment on fait ? Et en même temps, c'est vrai que j'attaquais pas directement l'extrême droite, mais c'était quand même... C'était pas non plus... Je disais absolument pas que c'était mes potes, mais à ce moment-là, j'ai pas le souvenir d'avoir reçu beaucoup d'attaques de gens qui étaient pro FN, pro machin. Eh oui, je dis FN, les gars, n'oubliez pas. Bref, Rassemblement National, bref. Non, mais du coup, tout ça pour dire que j'étais pas spécialement attaqué par ça. Là, j'ai dit des trucs, tu vois, sur les élections. Je me recevais plus de commentaires et de messages, parce que c'est eux, forcément, qui ont envie de le dire. Les autres, ils s'en battent les couilles. Mais je recevais plein de trucs. Tu sais, soit des menaces, encore des menaces, ça va, mais plus des insultes, des trucs, où t'es un bolos. Vas-y, genre, j'ai des mecs de gauche et tout. J'étais en mode, bah, putain, c'est ouf. Genre, je savais pas qu'avoir un discours comme ça dans le rap, aujourd'hui, c'était subversif. Moi, je pensais, j'enfonçais une porte ouverte. Ah non, non, en fait, elle s'est refermée, la porte. Il y a plein de fans de rap. Ah ouais ? Qui ont voté le con. Bah oui, ils ne voient pas le problème, tu vois. De ouf. Même moi, tu sais, j'ai fait des vidéos sur ça. Quand il y a eu des élections avec tous, on m'a dit plein, etc. J'ai montré que le rap, c'était vraiment l'ennemi, entre guillemets, tu vois. Ah bah ouais, ouais. Je me suis fait incendier sur certains trucs, tu vois. Les commentaires, les gens ne comprenaient pas, tu vois. Ils ne comprennent pas. Ouais, c'est chiant. Je veux dire, il y a des fans de Nekkeu, qui ont vraiment engagé en soi. Ouais, puis lui, en plus, pour le coup, il est positionné, tu vois, sur le truc, quoi. Ouais, vraiment, c'est... Non, les gens, ça ne les perche pas plus que ça, tu vois. Pour eux, tu vois bien, tu sais, genre... Ouais, c'est chaud. C'est ouf. Bah, moi, je le vois dans ma musique, je veux dire, des gens qui me suivaient, tu vois, qui disaient ça. Mais c'est parce qu'il y a eu un revirement. Ouais. Et il y a eu un revirement, il y a des... Enfin... Après, c'est les courants de pensée, tu vois. Il y a des courants de pensée. Moi, je le vois même chez les gens qui sont pas mal dans le complotisme, etc. J'en vois beaucoup qui, au final, c'était des gens qui étaient anti-tout et au final, ils commencent à être pro-extrême-droite et tout. Parce que c'est presque le complotisme qui les a amenés là-dedans, tu vois. J'ai l'impression. Bon, là, je fais des gros raccourcis de bâtards. Ouais, ouais. Mais en vérité, c'est pas si loin de la vérité, tu vois. Donc... Bon, ouais. Un peu s'éloigner de celui-là. J'ai envie de dire juste avec une dernière question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a dix ans ? Un conseil, quelque chose ? Au moins d'il y a dix ans... Ah, franchement, j'aurais dit déjà, fais ton intermittence le plus possible. Parce qu'en vrai, j'ai été con, j'aurais dû la faire avant. Ouais, j'aurais pu la faire avant. En vrai, ça m'aurait évité... Pas grand-chose, mais ça m'aurait évité des certaines galères. Je lui dirais quoi ? Je lui dirais... Je lui dirais de... De jamais oublier déjà que c'est que du kiff, quand même. C'est que du kiff. Que... Peu importe ce que tu fais déjà, d'en être arrivé là, bah c'est trop cool. Enfin, déjà de faire de la musique, d'être écouté par des gens, c'est incroyable. Tu vois, d'avoir juste... Je me connecte sur Spotify Music, je vois des gens qui m'écoutent. Je dis, putain, là, je suis en train de là, je suis là et des gens qui m'écoutent. C'est déjà tellement beau de faire ça. Et ouais, en fait, c'est du plaisir. D'ailleurs, la vérité, elle se cache dans le plaisir et pas dans l'envie de faire bien les choses. C'est bien d'avoir envie de faire bien les choses, mais si tu n'as pas le plaisir, en fait, tu vas foncer dans le mur. Et parfois, ça arrive, tu vois, tu es dans la feuille, tu ne sais pas quoi. Tu passes une journée devant une feuille blanche et tu es là, tu t'arraches les cheveux et tu sais que tu dois faire des morceaux, les envoyer et tout. Mais en fait, juste te dire, je m'en fous. En fait, je suis là pour kiffer et tout et je lui dirai ça. Et même si il y a 10 ans, je le savais, mais je ne savais pas que j'allais passer par des trucs. Oublie jamais ça, parce que tu vas l'oublier.